nos célèbres caselles carriottes lotoise un livre publié sous le nom de françois antoine de kersi que je vais vous feuilleter rapidement c'est pour vous montrer ce monde qui disparaît car pour une gariotte mise en valeur parce qu'elle se situe près d'un passage touristique combien déjà disparu et combien vont disparaître je vous en montre qui ne survivront pas forcément très longtemps alors qu'il neige sur le bouquin je vous présente rapidement voilà quand ça commence à s'effondrer dans les forêts croise des vestiges il ya bien spécimens de garrions sur un dolmen carriottes sur dolmen un beau regard la gariotte récente celle des gendarmes de pompidou car pompidou se contenter de gendarmes dans une carriottes pour limiter l'accès à ce territoire de caillard en couleur à la une quand je prends des touristiques c'est celle là c'est naturellement pas celle de l'albank il y en a d'autres mais en valeur et certaines disparaissent j'accélère sinon c'est encore une vidéo que personne ne regardera jusqu'à la fin et d'autres vont se dire mais pourquoi va-t-il aussi vite et bien vous pouvez faire des arrêts sur l'image albasse c'est une construction récente de 2007 parfois on veut faire comme avant cet ensemble il existe également une vidéo on code la bastide du verre voilà les dernières pierres voilà bon regard aussi si on trouve de très beaux spécimens on trouve aussi dans les forêts les garrions de condamnés tandis qu'il neige voilà je ne sais pas effet que la neige aura sur cette vidéo on va dire à mais qui a ce livre qui fut un peu tâché oui il fut tâché pour la bonne cause celle de la vidéo saillac et puis voilà la quatrième de couverture est aussi en couleur pourquoi le noir et blanc à l'intérieur déjà parce que noir et blanc avec le carriottes ça fonctionne bien et parce que la couleur c'est très cher à l'intérieur voilà surtout dans mon modèle économique des tirages unités ici eux car si à vous youtube et trop tard on se rend compte ne pas avoir vraiment vécu on s'épuise pour le superflu on s'épuise pour le superflu et trop tard on se rend compte qu'on ne pas avoir vraiment vécu on s'épuise pour le superflu et un sourire vaincu chacun casse sa honte d'avoir tant perdu qu'on s'épuise pour le superflu